Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le dimanche 2 décembre donc pour le thème des a priori sur la prépa, ce sera donc le temps libre alors est-ce qu'en prépa on a du temps libre, est-ce qu'en prépa on fait que travailler est-ce qu'en prépa c'est le bagne, est-ce qu'en prépa c'est la prison déjà pour répondre à la question, non donc oui on a du temps libre mais il faut savoir le gérer donc voilà, je vais vous expliquer un peu donc au niveau du rythme de travail, je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos les professeurs au tout début de l'année nous avaient conseillé de faire enfin c'est un conseil après, voilà ils disaient que si on faisait 2h de travail par soir du lundi au vendredi et 3 ou 4h de travail samedi et 3 ou 4h dimanche c'était suffisant, ça se passerait bien, etc donc je suis ce rythme, j'essaye de, même quand je finis un peu avant j'essaye de trouver d'autres choses à faire, etc parce qu'on a toujours des choses à faire, ça oui c'est sûr, en prépa t'as toujours des choses à faire, c'est pas comme avant dans les années de terminale ou première, tu peux te dire, ben voilà j'ai tout fait, j'ai rien à faire alors t'as toujours quelque chose à faire si tu veux chercher, voilà mais il faut savoir te donner du temps pour toi, pour aller faire ce que tu veux pour aller faire du sport, te trouver un créneau vrai où tu vas courir aller au cinéma, sortir boire un verre avec des potes enfin vraiment, il faut que tu prennes ce temps là, c'est vachement important et voilà donc du coup, on a tous les jours du temps libre enfin, les jours où tu finis à 18h, c'est un peu plus chaud mais sinon, vu qu'ils te disent que t'as 2h de travail, ben les jours où tu finis à 16h, tu rentres chez toi tu travailles sérieusement genre 16h30, 18h30 et après tu manges et t'as toute la soirée devant toi de libre donc certes, si t'as des gros DS ou beaucoup de devoirs, tu peux en faire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure mais après, dans le pire des cas, tu refais une heure genre, voilà, t'as énormément de travail, tu fais 16h30, 18h30 18h30, 19h, tu manges, imagine t'as énormément de travail, tu fais 19h, 20h15, tu travailles ça fait trois heures et quart en un soir ben ça te laisse quand même 20h15 jusqu'à l'heure où tu vas te coucher de libre ce qui n'est pas négligeable, c'est pas oh j'ai fini, je vais dormir oui, personnellement, j'ai eu des soirs comme ça où j'ai travaillé le soir un peu tard et où je me suis dit, ben voilà, j'ai fini de travailler, qu'est-ce que je vais faire ben j'ai pas le temps, enfin je suis fatigué, je vais dormir parce que le sommeil, c'est vachement important aussi du coup, pour le temps libre on en a presque, j'ai envie de dire tous les jours, certes pas en grande quantité mais il y en a toujours un petit peu qui traîne par-ci par-là et est-ce qu'on peut s'autoriser des sorties oui, foncez, faites des sorties mais bien sûr, je vous dis pas de faire une sortie toutes les semaines il y en a qui pensaient déjà à une sortie tous les jours, non une sortie toutes les semaines, ça prête beaucoup trop enfin, après, ça dépend quel type de sortie vous faites, mais voilà des sorties, j'en ai fait quelques-unes certes, pas beaucoup mais voilà, il y avait un soir, il y avait le match il y a un moment, France-Allemagne il y a eu, je sais plus combien là, 2-2 ou un truc comme ça et bien voilà, on était sortis à 5 ou à 6 boire une bière et regarder le match et on est rentrés après chez nous alors ça n'a pas fini ultra tard mais voilà, on a fait une petite sortie pour changer les idées et puis voilà boire un coup après 18h, après les cours on l'a fait une ou deux fois début novembre, j'étais allé une fois au ciné on était allé à 3 au ciné voir Bohemian Rhapsody donc voilà, enfin certes, ça avait fini tard et le lendemain, il y avait cours et tout c'était chaud à se fumer enfin chaud ça faisait moins de sommeil que d'habitude mais bon, je me suis rattrapé sur les nuits d'après mais voilà, c'est des choix mais il faut savoir aussi faire les choix de prendre du temps pour soi et de ne pas se dire il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille il faut que je travaille, il faut que je travaille il faut que je travaille, il faut que je travaille il faut que je travaille c'est pas un jour, une semaine enfin, voilà, il faut tenir sur le long terme donc les sorties de temps en temps soit comme sorties le jeudi soir au lycée ils font des activités sportives parfois sportives donc parfois j'y vais, parfois j'y vais pas et voilà, pendant une heure et demie deux heures, ça te change les idées tu fais du sport, tu te dépenses et voilà donc du coup, voilà ce que je pensais j'ai dit au moins cinq fois voilà par rapport au temps libre en prépa donc pour la question oui, on a du temps libre mais il faut pas non plus en abuser enfin, il faut pas non plus s'en mettre tous les jours sous prétexte que t'as besoin de temps libre vraiment tous les jours non tu te prévois un créneau par semaine où tu vas faire du sport ou deux tu te prévois une grosse sortie enfin, quand je dis grosse sortie c'est dans le terme où tu vas te coucher vraiment tard et tout une fois par mois ou vraiment enfin, tu te gères tout seul t'arrives à savoir à peu près ce que ton corps a besoin le travail que t'as besoin de fournir etc mais ce n'est pas 100% de travail la prépa il y a quand même une petite part aussi de plaisir parce que sinon ce serait tout simplement insoutenable et infaisable donc du coup, voilà donc la semaine prochaine ce sera le thème alors, les élèves en prépa et camarades de classe du coup, est-ce que les élèves sont si méchants entre eux est-ce que tu t'entends avec personne est-ce que c'est vraiment chacun pour soi et bien comme à chaque fois la réponse est non non, il y a de la camaraderie ça se passe bien vous avez des potes etc enfin, comme partout j'ai envie de dire ça se passe bien mais je détaillerai plus la semaine prochaine du coup, voilà passez tous une bonne soirée et on se retrouve demain pour le compte-rendu de la MPSI pardon ciao tout le monde on se retrouve on se retrouve on se retrouve